Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de Jacquemus. Parce que oui, on a enfin eu le droit à son défilé pour ce printemps été 2022. Je pense qu'on l'attendait toute. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner et activer les notifs comme d'hab. Et puis on commence tout de suite. Alors ce défilé Jacquemus printemps été 2022, il s'appelle le Splash. Vous avez peut-être vu quelques images passer par-ci par-là. On est clairement sur un cadre de qualité. Jacquemus est bien connu pour ses cadres splendides pendant les défilés. Donc on a notamment vu les champs de lavande et les champs de blé les années précédentes. Cette fois-ci, il a décidé de voir encore plus grand puisqu'il a fait son défilé à Hawaï. Oui, à Hawaï. Rien que ça les amis. Enfin c'est un truc de fou. Info qui est aussi cool de savoir, c'est que Simon Porte a fait le choix du coup de présenter sa collection hors calendrier. Parce que la Fashion Week à Paris s'est terminée le 6 mars. Donc je trouve que c'est un choix audacieux parce que c'est un peu le seul du coup à faire ça. Mais c'est aussi intéressant parce que du coup, il marque un peu les esprits et il se différencie des autres maisons. Sur un point de vue marketing, on peut dire que ce n'est pas bête et que c'est justement plutôt une bonne idée pour marquer les esprits. Parce que oui, sur cette chaîne, on parle de mode mais on parle aussi de marketing. Vous allez le voir d'ailleurs parce que je vais vous parler ensuite des tenues. On va avoir plusieurs clins d'œil pour du coup tout ce qui est attrait au nautisme et au sport aquatique. Donc voilà, là on est dans le cadre idéal. Donc maintenant on va parler des grandes particularités, on va dire du défilé, des détails que l'on a pu remarquer sur plusieurs tenues et que pour ma part j'ai apprécié. Donc globalement, j'ai trouvé que ça a été un très beau défilé contrairement du coup à celui de la montagne où je vous avais dit que j'avais pas trop aimé que ce soit le décor, les tenues. Enfin j'ai trouvé ce défilé super bizarre mais en tout cas le splash était juste ouf. Enfin que ce soit de toute façon le décor avec le tapis bleu sur lequel marchaient les mannequins ou alors même les vêtements, tout était juste dingue. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir la vidéo du défilé si vous ne l'avez pas encore regardé. Je trouve qu'encore une fois la mise en scène est très réussie et ça pourra peut-être aussi vous inspirer. Là je parle dans tous les sens mais d'ailleurs à ce sujet je pensais vous faire peut-être dans quelques semaines une vidéo sur les dupes mode, les dupes mode de luxe. Donc si vous avez repéré quelques pièces de luxe qui vous plaient mais que vous n'avez pas les moyens de vous le payer, comme la plupart des gens ici j'ai envie de vous dire, et bien je vous ferai une vidéo dupe avec plaisir. Pour certaines pièces de grande maison j'ai déjà repéré quelques dupes donc voilà si ça vous intéresse dites-moi tout ça en commentaire avec les pièces qui vous intéressent. Bon comme tout défilé j'ai envie de vous dire il y a quelques touches que j'ai pas trop aimées ou pour moi c'est un peu un flop mais on va dire dans l'ensemble c'était plutôt pas mal. Donc les points clés à retenir de ce défilé. Déjà on a le lin qui est omniprésent de toute façon maintenant vous le savez le lin c'est un peu la signature Jacquemus. On va le retrouver généralement tous les étés sur toutes les tenues et c'est une bonne chose parce que comme vous le savez le lin c'est une matière que j'affectionne tout particulièrement pour l'été et dont je vous parle depuis déjà pas mal de temps parce que pour moi c'est déjà une matière naturelle donc ça va rendre vos tenues plus luxe. Et en même temps c'est une matière qui permet à ta peau de respirer donc pour l'été c'est super quand il fait trop chaud quand il fait humide ça c'est une bonne matière c'est justement vers ce type de matière qu'il faut se tourner. Évidemment pendant ce défilé on a aussi retrouvé nos couleurs pop d'amour. Jacquemus nous a un petit peu habitué à ajouter de la couleur du coup dans les outfits qu'il propose et là on l'a retrouvé dont le fameux rose fuchsia qu'on voit déjà depuis pas mal de temps. Vous savez celui sur blazer, celui sur le chiquito, on le voit depuis pas mal de temps et on le retrouve une nouvelle fois sur plusieurs pièces donc ça c'est pas pour me déplaire je suis plutôt contente. Mais on va aussi retrouver d'autres couleurs pop donc par exemple du orange mais aussi du bleu cyan on va énormément retrouver de bleu. Ça appuie encore plus le fait que c'est vraiment une tendance de cette saison. Ensuite pour mon plus grand plaisir on a retrouvé l'imprimé Vichy. Alors ça c'est un imprimé que j'avais pas encore évoqué dans mes précédentes vidéos c'est vrai mais je sais pas depuis quelques semaines je dirais peut-être deux semaines je sais pas j'ai trop envie de Vichy. J'avais un petit peu une fixation là-dessus mais pas du Vichy noir et blanc. Attention je voyais plutôt ça en mode du Vichy avec des couleurs pastel donc notamment du coup du rose pastel avec du blanc. Et comme par hasard dans ce défilé on retrouve énormément de Vichy donc notamment du Vichy rose et blanc mais aussi du bleu marine et du blanc. Donc pour moi c'est vraiment une réussite et je suis complètement fan. Autre chose que l'on a retrouvé c'est qu'on a beaucoup 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 de tailoring donc là il a décidé d'en ajouter de partout. Il me semble en avoir vu sur toutes les outfits. Ça finit vraiment la tenue pour certaines et pour d'autres c'est un peu en flop justement. Je vous montrerai parce que je vais vous faire une catégorie mes trois looks coup de coeur et les trois looks qui sont pour moi des flops. Il y a un look du coup avec du tailoring qui fait partie des flops. Je vous le montrerai bien ensemble qu'il y en a plusieurs où j'ai pas trop aimé mais bref vous me direz. Maintenant on va passer à la partie critique parce que même si je vous parle un petit peu des tendances etc. Ça ne change en rien au fait que je suis une comère et que j'ai tout le temps besoin d'avoir mon mot sur tout. Je sais que vous êtes pareil aussi donc ne vous voilez pas la face s'il vous plaît. Alors on va commencer par les flops parce que j'aime bien du coup commencer par ce qui va mal en premier et ensuite terminer par ce qui va bien. Donc déjà je vous ai trouvé cet outfit. Bon je ne sais même pas par quoi commencer. Le haut est sympa. Le haut bleu sien par exemple avec un short ça aurait pu faire très bien mais là je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est du coup en rapport avec la bouée de sauvetage. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Et ensuite des sortes de mythènes du coup pour les jambes. Bref pardon je suis vraiment une mauvaise. Je vous jure je me tape des barres toutes seules depuis tout à l'heure. Enfin bref. Donc ces sortes de mythènes là sur les jambes j'ai pas compris non plus. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin le cargo rentré dedans ça fait super bizarre. Je ne sais pas en fait si c'est incorporé dans la chaussure ou si c'est des sortes de chaussettes. Je ne sais pas mais en tout cas c'est très spécial. En soi le color bloc entre les deux couleurs ne me choque pas. Ça va bien ensemble je trouve. Le petit sec est aussi très canon. Mais en tout cas que ce soit l'arnait au niveau du haut du corps ou alors les chaussettes tongs. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et bien pour moi c'est une catastrophe. Après évidemment comme je vous dis chacun a son propre avis. Mais en tout cas je ne suis pas fan du tout. Donc c'était le premier look. Et j'ai déjà mis super cher. Ensuite on a celui-ci. Donc là j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas non plus... C'est pas choquant comme le premier look. Mais ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi en fait mettre un bas de maillot de bain par dessus un pantalon. Je trouve ça très 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 bizarre. En soi le pantalon a l'air sympa. Le maillot est très sympa aussi. J'aime beaucoup cet effet drapé. Mais pourquoi avoir mis cette culotte par dessus le pantalon ? Ça je ne comprends pas. Genre qui quand il va aller à la plage va se dire... Ah tiens j'ai oublié de mettre mon pantalon. Et par dessus le tout du coup... Donc là on est sur une collection quand même printemps-été. On y ajoute des gants. Mais pourquoi ? Là on est sur un look d'été pour aller à la plage. Donc je ne comprends pas pourquoi on ajoute des gants. Donc en plus c'est pas des gants. C'est vraiment des gants qui te montent jusqu'au bout des bras. Enfin haut des bras. Donc je ne sais pas. Enfin là je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il y a dû y avoir un problème. Je ne sais pas. Et enfin on a ce look. Donc en soi encore une fois la combinaison en dessous. Enfin derrière toutes ces couches a l'air plutôt cool. Elle fait très 90. Je pense qu'il y a vraiment un effet rétro. Ça peut vraiment mettre les formes en valeur étant donné qu'elle moule. Donc ça j'adore. J'adhère totalement. C'est vraiment un col en plus qui fait un peu un spi 2000. Donc je valide. La couleur du sac est divine. Je trouve que le pull au dessus est très bizarre. Je ne suis pas très très fan. Je ne sais pas si c'est des coquillages ou des perles. Après ça c'est une question de goût. On va dire que ce look est moins choquant. Et pareil encore une fois on a des gants alors qu'on est en plein été. Donc ça je ne comprends pas. Après il doit y avoir une raison. Et on va dire que la chose la plus what the fuck c'est vraiment les lunettes. La couleur encore une fois j'aime bien. Ça change. Il y a un petit rappel pour le sac. Il y a un petit rappel pour le haut. C'est cool. Mais la forme. Enfin je ne sais pas. En fait ça fait super lunettes de plongée. Je ne trouve pas ça sexy du tout. Et je ne trouve pas forcément que ça reflète on va dire la maison Jacquemus. Un petit peu déçue de cet outfit. Même si on va dire que la pièce maîtresse a l'air très sympa. Il faut quand même bien retenir ça. Ensuite on va aller crescendo. Donc celui-ci je l'ai mis en mitigé. Alors pourquoi je l'ai mis en mitigé ? Parce que le maillot de bain est juste dingue. C'est une dinguerie. La couleur est une dinguerie. On est clairement sur un maillot de bain effet corset. Et vous savez à quel point j'adore. On est sur un look monochrome avec différentes teintes de rose. Donc ça aussi je valide totalement. Mais quand on regarde au niveau de la jambe. Pourquoi y a-t-il un brassard sur sa jambe ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Enfin je sais que c'est pour faire des petits clins d'oeil par rapport au monde du défilé. Par rapport au contexte. Mais pourquoi mettre un brassard ? Enfin qui va se balader avec un brassard dans Paris par exemple ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pour moi ça tue clairement toute la tenue. Enfin elle perd pas de son charme. Parce que tout est canon. Enfin la veste est super canon. Le pantalon tailleur est aussi très beau. Dommage qu'on ne voit pas plus les chaussures. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il y a ce brassard. Et c'est dommage. Mais sinon en soi le look reste très sympa. Bon maintenant on a fini de faire nos commerces. On va passer sur les looks les plus canons selon moi de ce défilé. Donc on a celui-ci. Alors qu'il est tout en lin. Vous le savez. Vous l'avez compris. Le lin c'est mon amour. Et là on est donc encore une fois sur un look monochrome. Qui fait super estival. Avec du lin, avec du beige, avec du crème. La jupe est divine. Portée avec cette petite bralette. Franchement là on est sur un look de qualité. Les mules sont aussi super canons. Donc franchement c'est un look que je valide totalement. Ensuite on continue toujours dans ces teintes naturelles. Avec cette robe que je trouve juste divine. Elle est toujours en lin. Et c'est clairement une pépite. Je la trouve juste sublime. On retrouve encore une fois un petit peu ce col qui fait très 90s. Très Y2K. On voit beaucoup de haut dans cet inspi en ce moment. Et évidemment on reste toujours dans ces tonalités neutres. Avec celui-ci. Donc ça c'est sûrement mon look favori de ce défilé. Il y a tout qui va dans ce look. On est sur un look je trouve casual. Équipé estival. Là pour le coup au niveau du top. Il y a un petit jeu de crochet par rapport à son défilé. Donc le splash. Donc le crochet. Vous savez avec tout ce qui est aquatique etc. Et là on le retrouve. Donc pour moi c'est une super réussite. J'adore totalement. Le blazer en lin. Qui est un peu oversize. Un spi crème. Ça aussi c'est une pépite. Le petit short caleçon. Qu'on voit énormément en ce moment. Et les petites tongs aussi très très cute. Alors voilà pour cette vidéo sur le défilé splash de chez Jacknuss. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout qu'elle vous a fait rire. J'avais ça sur le coeur. Et on va dire que ça avait besoin de sortir. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce défilé. Si vous l'avez aimé. Si vous ne l'avez pas aimé. Quel look vous avez détesté. Vous avez adoré. Allez-y. On va dire que tous les commentaires sont permis. Et puis et bien je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Allez bye bye. Sous-titrage ST' 501